bonjour à tous je vais vous faire un horoscope spécial confinement parce qu'on est tous coincés chez nous et puis il faut qu'on garde le moral voilà il ya des impondérables dans la vie quand je regarde le ciel c'est vrai que ça fait un peu ça fait pas plaisir pour tout le monde c'est clair pour nous tous on est coincé bon faire avec voilà donc le pas le choix c'est vrai que j'en avais parlé quand on a fait le spécial 2020 il ya dans le ciel des choses un peu particulières je vais commencer comme ça regardons les aspects les plus les plus lourds en fait parce que j'aime pas regarder les aspects négatifs c'est pas mon truc quand je suis construit dans la vie pour regarder ce qui marche ce qui est devant comment on avance comment on résout comment on séductionne j'aime pas m'attarder sur ce qui coince mais là on n'a pas trop de choix parce qu'on est tous coincés donc qu'est ce qu'il ya dans le ciel en ce moment il des aspects très très particuliers depuis depuis quelques jours depuis quelques semaines il ya des planètes très très compliqué très lourdes qui sont à la fin du signe du capricorne historiquement qu'est-ce qu'on a à quoi on a été confronté le plus le plus complexe c'est une paix qui s'appelle pluton qui fait son tour en 250 ans je vous le refais vite fait lorsqu'on l'a découvert en 1930 on a associé ça il est rentré en lyon dans les années 40 on a associé ça à l'heure de l'atome quand il est rentré après en vierge à la période durant laquelle on a été on a associé ça chez nous à la prise économique quand il est rentré en balance en 68 à la libération sexuelle les amours etc en scorpion plus tard au sida en sagittaire la mondialisation et quand il est rentré en capricorne en 2008 et là où il est toujours on a associé ça à la crise des subprimes voilà globalement pluton et son côté anxiogène lourd difficile compliqué et puis il quittera le capricorne pour entrer en verso pour une ère nouvelle mais ça de mémoire c'est en mars 2023 donc on a encore un peu de temps mais en attendant il ya d'autres planètes qui viennent se greffer sur pluton il ya notamment là depuis quelques jours quelques semaines une conjonction entre saturne qui est la rigueur qui est le froid qui est l'hiver quand pluton est arrivé en 2008 en capricorne on a associé ça à la crise économique des subprimes d'un seul coup pouf tout nous tombait sur le coin du nez ça a été une cata ben la saturne qui incarne le capricorne conjoint pluton qui incarne les angoisses et les stress les deux qui étaient collés j'en ai parlé dans mon truc 2020 c'est extraordinairement lourd et on se retrouve tous enfermés c'est une horreur et puis dans les jours qui viennent il y en a une autre qui va se qui va se réaliser là c'est c'est une conjonction entre jupiter l'autorité la loi l'ordre non le président jupitérien lors le truc carré etc et plutôt les zones d'angoisse donc on peut s'attendre à ce que ça soit encore un peu compliqué mais ça va passer vite ces aspects là ils tournent et puis après on passera à autre chose vivement que tout ça passe en verso et qu'on quitte les contraintes rigoureuses qui sont là sur notre tête en ce moment qu'est ce que j'ai tout particulièrement j'ai depuis hier depuis hier grand dieu je m'en faisais une joie je m'en faisais une joie on est arrivé au printemps et avec ce printemps ça fait longtemps que j'en parle saturne saturn planète lourde compliquée qui fait son tour en 28 ans et qui fait en gros un signe tous les deux ans et trois mois a quitté le capricorne où il en maîtrise où il est chez lui où il était dans l'austérité et la rigueur il a dégagé sa conjonction avec pluton donc c'est bon signe on va aller vers quelque chose de neuf ça faut être positif parce que pour le coup saturne et pluton qui s'éloigne pour moi c'est la bonne nouvelle du jour de la semaine du mois faut être clair voire de l'année donc saturne quitte le capricorne il a quitté depuis hier et puis il va rester quelques temps en verso bon on reparlera après de son évolution mais mais je veux on va regarder pour qui ça va être bon dans tous les cas il faut qu'on gère notre confinement tous en privilégiant ce qu'il y a de meilleur en nous alors je suis bien embêté parce que dans mon esprit il ya une nouvelle lune là qui arrive le 24 cette nouvelle lune en bélier normalement elle amorce le printemps elle amorce la vie elle amorce en démarrage ça peut pas tomber plus mal quoi c'est épouvantable en revanche ce que je retiens c'est que dans les semaines qui viennent des aspects vont se diluer vont être de plus en plus détendu il faut compter encore aller une quinzaine aller trois semaines à tout casser puis après ça va reprendre un rythme beaucoup plus productif et positif pour nous tous allez qu'est-ce qu'on retient pour chacun de nous qu'est ce qu'il y a dans le ciel en ce moment il ya bien sûr et ça tombe mal je suis bien d'accord mais plus de force et de vitalité avec le soleil lorsqu'il est en bélier pour mes signes de feu un bélier lyon sagittaire ce qui est ballot c'est qu'avec une telle un tel climat planétaire qui incite à voir la pêche à être bougé est actif qu'on soit enfermé c'est complètement à contre-emploi c'est complètement à contre-emploi qui reçoit aussi les bons influx solaires et on a cinq un toujours pareil quand je fais une quand je suis des planètes il ya ceux qui les reçoivent de façon positive et en général il y en a cinq il ya celui sur lequel passe l'aspect ceux qui sont à 60 ceux qui sont à 120 degrés c'est cinq donc si le soleil est en bélier la nouvelle lune en bélier c'est bon pour mes béliers mais lyon mais sagittaire et par extension pour mes versos et mes gémeaux vous cinq on sort pas il ya des consignes on les a tous compris on rigole pas avec ça surtout et aimé dans tous les cas ça vous empêche pas d'être actif que ça soit dans vos contacts avec les autres créer du lien organisez vous pour vous pour organiser votre quotidien en fait tout simplement même j'ai vu passer des trucs assez géniaux pour faire de la gym à la maison pour dépenser l'énergie pour me la canaliser c'est une hypothèse un faute de griffes on mange des merdes faut tenir le coup voilà qu'est ce que j'ai d'autre dans le ciel j'ai toujours vénus vénus qui est en taureau alors ceux qui sont célibataires c'est ballot mais mais ceux qui sont tout seul c'est ennuyeux mais ceux qui sont en couple les signes de terre c'est plus doux c'est plus doux pour mes taureaux pour mes capricornes pour mes balances vous devriez mieux encaisser le truc en étant plus zen plus détendu en prenant du plaisir dans les choses simples de la vie de tous les jours au calme c'est le meilleur moyen de gérer cet environnement dans lequel on est avec les aspects de vénus dans ce signe du taureau où elle est si belle on prend plaisir à faire des choses simples qu'on n'ose pas faire d'habitude etc donc cinq qui sont gouvernés par une belle vénus mes signes de terre taureau vierge capricorne et par extension à 60 degrés en amont en aval mes poissons et mes cancers mieux pour mes petits cancers qu'est ce que j'ai d'autres j'ai mars en capricorne mars c'est le boulot si on peut faire du télétravail c'est pas mal soyons dans la rigueur soyons dans l'organisation en fait mars en capricorne il incite à l'organisation donc peut-être que pour nombre d'entre nous le fait de travailler rigueur organisation dans tout ce qu'on touche dans la vie de tous les jours ça pourrait être pas mal pour être un enjeu de recentrage voilà c'est le meilleur usage qu'on puisse en faire si on peut pas les crapauter dehors au moins qu'on puisse organiser chez nous c'est l'idée et puis j'ai toujours ce beau jupiter en capricorne on sait il est là voilà j'ai pas oh j'allais oublier mercure en poisson les intuitions les ressentis les contacts l'empathie la douceur la finesse la délicatesse à qui est ce qui veut du peut-il du bien mon mercure en poisson il veut du bien donc à mes poissons bien évidemment à mes scorpions à mes cancers la communication est plus douce à mes capricornes ça peut aider à ce que la communication soit un peu plus zen pour les capricornes et puis pour mes taureaux bien sûr un qui sont aussi en rapport de sextile à partir du poisson voilà alors je pense que j'ai peut-être pas parlé de mes lions mes lions gérer bien l'opposition de saturne en ce moment j'ai pas parlé de mes balances mes balances il n'y a pas il n'y a pas d'aspect mauvais si ce n'est le trégone de saturne on m'a posé la question qui va vous soutenir pendant deux ans là cette fois ci il ya des périodes plus ou moins actives mais là au moins jusqu'à l'été dès qu'on va pouvoir sortir de la maison à enfin respirer pour prêter du printemps et ben il va vous apporter beaucoup de bonnes choses en matière de contact bon ben voilà c'est un petit tour un petit tour un horoscope spécial confiné quoi voilà avec les moyens du bord on reste en contact et je vais essayer de vous faire ça du mieux qu'on peut on se dire très vite